Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir quels types de charges peuvent agir sur les structures. La gravitation est donc la première des charges qui découlent de la présence de notre structure sur Terre. Les précipitations manifestées par les nuages sous forme de neige, mais aussi d'eau, sont une source de charge pour nos structures. Nous voyons ici en bas des circulations de courants et les vents sont également une source de charge pour nos structures. Et puis finalement, eh bien, la Terre est soumise à des mouvements tectoniques qui se manifestent par des séismes. Et les séismes sont aussi une grande source de charge. Et puis finalement, sur Terre, il y a nous, les humains, que ce soit nous individuellement, ou en groupe, ou avec des transports, des moyens de transport. Et donc, les personnes sont des sources de charge. Regardons ici trois exemples de structures. Sur le bâtiment de gauche, nous allons très certainement avoir, en hiver, des charges de neige. Si l'eau tombe sur le bâtiment, elle sera évacuée et ne causera en général pas d'autres charges. Nous aurons bien sûr, des charges de gravité sur le poids propre de la structure. Donc le poids de la structure va être une charge importante. Une autre charge gravitaire importante va être liée aux utilisateurs de la structure, donc des personnes. Le vent va causer des charges importantes sur une structure comme ce gratte-ciel. Généralement, les charges de vent augmentent en fonction de l'espacement du sol, donc elles sont plus élevées en hauteur. Les forces de vent agissent généralement à peu près horizontalement. Évidemment, on ne sait pas dans quelle direction, parce que le vent peut souffler un peu dans toutes les directions. Mais il agit, pour l'essentiel, horizontalement sur les façades. Nous allons avoir à faire des mouvements du sol qui sont liés au séisme. Ce sont des mouvements alternatifs. C'est pour ça que j'ai dessiné une flèche avec deux têtes. Les séismes se manifestent sur les structures par des effets qui sont similaires à ceux du vent. Contrairement à ce qu'on pense, c'est le sol qui bouge, mais c'est les parties les plus élevées qui sont soumises à des forces très importantes. Et puis évidemment, pour que tout cela soit en équilibre, nous avons évidemment l'action du sol sur la structure, qui est nécessaire pour l'équilibre, qui est quelque chose qui va varier. Si maintenant nous regardons un barrage, eh bien, derrière ce barrage, nous avons de l'eau qui pousse, selon la pression hydrostatique qui croît linéairement, donc nous avons la pression de l'eau. Ce barrage a aussi évidemment un grand poids, c'est une grande masse de béton, donc il a aussi un poids propre. Par contre, la présence de personnes, il y a des possibilités d'avoir des personnes qui se déplacent sur ou dans le barrage, ou l'influence de la neige, sont assez peu importantes pour ce type de structure, qui va par contre, être sensible aussi à l'effet des séismes, et puis sur lequel évidemment, l'action du sol est nécessaire. Finalement, nous avons une passerelle pour piétons, et là, nous avons comme charge le poids propre de la structure. Probablement, un petit peu de charge devant, c'est une passerelle qui est relativement près du bord de la mer. Et puis, évidemment, on le voit de manière importante, le poids des personnes. Bien sûr, on devra aussi tenir compte des séismes. Et on aura l'action du sol qui agira sur cette structure. Une pression qui est souvent mentionnée lorsque je demande aux élèves quel type de force agissent sur les structures, c'est la pression atmosphérique. Il faut bien comprendre en quoi elle est différente de la pression de l'eau que j'ai montrée ici. La pression de l'eau, elle agit parce que d'un côté, nous avons de l'eau dans notre barrage, et de l'autre côté, nous n'avons pas d'eau. Donc, l'eau pousse d'un côté, et de l'autre côté, il n'y a rien pour pousser. Si nous avions de l'eau des deux côtés, eh bien, il n'y aurait pas d'effet de la pression de l'eau, parce que la pression de l'eau agirait des deux côtés. C'est comme si je place ma main dans l'eau, je schématise ma main de cette manière, eh bien, j'aurais une pression de l'eau qui agit de la même façon partout. Par contre, si ma main a de l'eau seulement d'un côté, alors je sentirais la pression de l'eau. C'est la même chose avec la pression atmosphérique. Le même corps est soumis à la pression atmosphérique en-dessus, en-dessous, à gauche et à droite. Et cette pression s'égalise de telle façon que nous ne sentons pas la pression atmosphérique, et nos structures, en règle générale, ne sentent pas la pression atmosphérique. Le cas où elles pourraient la sentir, c'est si nous avions une structure dans laquelle on souhaiterait faire le vide. Parce que lorsqu'on a le vide, justement, on n'a plus la pression atmosphérique. Mais c'est assez rare. A noter que la pression atmosphérique est une pression très importante, puisqu'elle correspond à la pression de 760 mm de mercure, ou si l'on parle d'eau, de plus de 10 mètres de pression d'eau. Ça fait une pression de 100 kN par mètre carré, qui est gigantesque. Mais heureusement, nous ne devons pas en tenir compte pour nos structures. Nous avons deux grandes familles de charges. D'un côté, les charges qui sont permanentes, qui sont toujours là. Alors, qu'est-ce qui est toujours là? Eh bien, évidemment, le poids propre. Et puis, ce qu'on appelle les charges permanentes. Par exemple, dans un bâtiment, ce serait toutes les choses qui sont toujours là, comme les cloisons, les revêtements de sol, les équipements, mais qui n'ont pas une fonction dans la structure. Par exemple, si on met une couche de marbre sur le sol, ce n'est pas un élément qui a une contribution à la résistance de la structure, mais par contre, ça a un poids. Et l'action du sol est aussi une charge qui est de nature essentiellement permanente. Parmi les actions variables, c'est-à-dire qui sont parfois là, mais qui ne sont pas toujours là, et bien nous avons l'effet des personnes, et ça veut aussi dire l'effet du trafic automobile ou du trafic ferroviaire. Soit il y a une locomotive sur le pont, soit il n'y a rien. L'effet du vent. L'effet de la pression de l'eau pour mon barrage, peut-être que l'eau est là, le barrage est plein, mais peut-être que l'eau n'est pas là et le barrage n'est pas plein. C'est donc une charge qui est de nature variable. Et évidemment, le séisme est une charge qui n'est là que très occasionnellement lorsqu'il y a un tremblement de terre, autrement, il n'y a pas de charge de séisme. On verra par la suite que c'est important de distinguer entre ces types de forces parce que le traitement qu'on leur donne du point de vue de la sécurité est différent. Dans cette leçon, nous avons vu divers types de charges qui agissent sur les structures. Des charges de nature gravitationnelle, des charges de nature climatique, comme le vent, la neige, qui devient une charge gravitationnelle. Nous avons vu l'effet de pression, sachant que la pression atmosphérique n'est pas une charge sur nos structures, mais que la pression de l'eau derrière un mur l'est. Nous avons vu les charges sismiques et les actions du sol sur la structure. Et puis nous avons vu qu'il est important de distinguer entre charges permanentes et charges variables. er offens les charges de��. C'est la porte 맛있ante.